Bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment créer des images en 3d pour votre calculatrice que vous pourrez donc observer avec ce type de lunettes donc que vous pouvez trouver à pas cher ou même construire vous même alors il existe des appareils donc un peu plus sophistiqués donc là je vous présente quelques appareils de ma collection donc ce qu'on appelle des stéréoscopes donc en voici un où on a donc la partie pour l'oeil gauche l'oeil droit et l'idée est toujours la même dans ces appareils là c'est d'avoir donc deux photos légèrement décalées d'une scène et de faire en sorte que un oeil voit donc une des images et l'autre oeil voit l'autre image et c'est donc le cerveau qui va donc créer le relief donc on a une version un petit peu plus moderne la des années 60 avec donc les différentes photos qui sont sur des fiches et on fait défiler les images les unes après les autres vous avez peut-être déjà vu 7 cet appareil en plastique donc il existe également donc des versions où on peut avoir l'image côte à côte mais c'est l'appareil avec un système de loupe qui va faire en sorte que un oeil voit une image ou uniquement une image et l'autre oeil l'autre image donc soit en système croisé soit l'oeil qui est là voit l'image qui est là et l'autre oeil voit l'autre image donc en tout cas chaque oeil voit une image différente c'est ça qui va nous intéresser pour la suite et puis bien entendu vous connaissez les lunettes donc qui sont distribués dans les cinémas par exemple ou pour les téléviseurs 3d avec donc des lunettes polarisées donc c'est la diffusion du film en deux versions et un oeil va voir donc une version du film et l'autre oeil l'autre version et à nouveau c'est le cerveau qui va faire le relief donc ce que nous allons créer s'appelle des anaglyphes donc pour étapé 3d anaglyphes sur youtube vous verrez donc il y a tout un tas de vidéos donc à visionner toujours avec ces lunettes là donc c'est un principe qui est connu depuis donc très longtemps donc là je vous présente par exemple ce livre donc qui est vraiment intéressant sur les anaglyphes géométriques donc on a tout un tas de figures en 3d donc le principe c'est que l'oeil qui est là donc avec le filtre bleu ne pourra pas voir ce qui est bleu puisque si vous essayez de regarder du bleu avec un filtre bleu vous ne verrez rien par contre vous verrez ce qui est rouge lui voit le rouge et inversement l'autre oeil donc qui a un filtre rouge ne pourra pas voir ce qui est rouge et donc il ne verra que ce qui est bleu et d'ailleurs le bleu se transformera en une sorte de marron et donc lui ne voit que le bleu et donc on a réussi finalement à faire en sorte que chaque oeil voit une image différente et c'est donc toujours le cerveau qui fera la combinaison des deux pour avoir donc une impression de relief alors ça c'est en version donc vraiment géométrique voyez des lignes des cercles vous avez donc ici un autre livre avec des photos donc à l'intérieur des photos et pareil même principe de photos légèrement décalé une qui va être rouge une qui va être verte et on mélange les deux et le cerveau fait le reste et donc ça c'est un film donc la créature du lac noir de 1954 qui était sorti en anaglyphes à l'époque qui est repassé à la télévision dans les années 80 en 82 pour être plus précis avec eddie mitchell donc qui présentait cette soirée exceptionnelle à l'époque et en 2012 ce film est ressorti au cinéma à nouveau en 3d donc voyons le principe des anaglyphes donc on a ici l'oeil gauche ici l'oeil droit et notre paire de lunettes donc avec le rouge qui va être à gauche le bleu à droite on va dire c'est la convention et ce que l'on voudrait c'est représenter cet objet qui est en 3d donc comment le représenter sur une feuille de papier donc là j'ai ma feuille de papier pourquoi j'arrive à ce dessin là alors le principe est le suivant si je regarde par exemple le point qui est ici mon oeil droit donc voilà il va donc se projeter à cet endroit là et à l'autre extrémité va se projeter à cet endroit là donc finalement tout le rectangle qui est ici va se retrouver à cet endroit là et pour que mon oeil droit le voit vu qu'il a un filtre bleu et bien je vais dessiner mon rectangle en rouge donc si je dessine mon rectangle rouge je suis sûr que mon oeil droit va le voir donc je vais avoir ici le rectangle rouge donc ça c'est la projection de mon objectif de mon objet en 3d sur la feuille de papier mais mon oeil gauche lui est décalé évidemment vous n'avez pas les deux yeux au même endroit et il ya un filtre rouge donc lui ce qu'il peut voir c'est uniquement du bleu donc si je recommence le même principe je regarde donc les différents coins de mon de mon objet en 3d donc les quatre coins qui sont ici donc si je le fais avec celui là j'arrive ici donc c'est le point qui va être là et pareil pour l'autre on va arriver ici donc la projection de la face avant va être le rectangle qui est là et que je vais mettre en bleu pour qu'il soit visible par l'oeil gauche et donc la superposition des deux ça va être à la fois du rouge et du bleu et on mettra ça avec une sorte de gris gris marron et donc voilà le l'idée on a ici donc un bout qui va en fait de là jusque là qui est pour l'oeil droit et celui ci qui est pour l'oeil gauche alors vous pouvez faire une petite pause si ça vous intéresse sur donc ça c'est un extrait du livre que je vous ai montré sur les anaglyphes géométriques avec des formules donc vraiment très simple de similitudes entre des triangles donc ça c'est un objet un point que l'on veut mettre en relief là il ya la feuille et on veut le mettre en relief ça ce sont vos yeux la question c'est comment quelle formule permettre de nous dire quel est l'espacement entre les deux points à mettre sur sur la feuille donc vous pouvez lire ça tranquillement alors observons par exemple c'est ce résultat donc on obtiendra tout à l'heure avec la calculatrice pourquoi des fois on a le rouge qui est à droite et pourquoi des fois le rouge est à gauche alors si vous avez donc vos yeux qui sont là vos lunettes qui sont ici et ça c'est l'écran l'écran on va dire de la calculatrice si j'ai un objet qui est devant l'écran et ici un objet qui est derrière l'écran et bien quand vous faites le principe de tout à l'heure d'aller regarder donc les bords de la face de la face avant vous allez voir que lorsque l'objet est derrière l'écran vous avez donc l'oeil droit avec le filtre bleu donc ça veut dire que ici je vais dessiner en rouge le rouge il va être à cet endroit là alors que pour l'autre oeil donc quand je vais de là vers l'autre oeil ici vous êtes décalé oui vous avez le bleu qui est là et le rouge qui est ici donc vous êtes avec le rouge qui est à droite donc ça ça veut dire que cet objet là quand je mettrai mes lunettes je le verrai derrière l'écran de la calculatrice et inversement lorsque le rouge est à gauche et le bleu à droite c'est que l'objet est devant l'écran donc entre celui là et celui là vous aurez vraiment l'impression qu'ils sont très éloignés celui ci est devant l'écran et celui ci est derrière l'écran et bien entendu quand les deux sont superposés et bien ça revient à dire que votre objet il est au niveau de l'écran donc on peut être devant l'écran derrière l'écran ou sur l'écran donc voilà le principe alors avant de passer au programme python on a un problème à régler c'est par rapport aux couleurs donc si un endroit de l'écran je veux mettre par exemple du rouge est ce que ça va être vraiment du rouge ou est ce que ça va être du gris parce que s'il y avait du bleu à l'endroit en question le bleu et le rouge vont me donner le gris et de la même façon pour le bleu j'aurais pas forcément du bleu je peux aussi avoir du gris alors si on regarde plus précisément donc on va voir qu'on peut simplifier tout ça imaginons je veux mettre du rouge à l'écran et pour l'instant à l'endroit où je veux mettre du rouge il ya du blanc donc là pas de souci je remplace le blanc et je mets du rouge s'il y avait déjà du rouge je fais rien en fait je mets du rouge c'est pareil par contre s'il y avait du bleu et bien je dois mettre du gris puisque le mélange du rouge et du bleu va me donner du gris et s'il y avait déjà du gris imaginez je veux mettre du rouge à cet endroit là là comme il ya déjà du gris et bien en fait je ne fais rien je laisse le gris ça sera exactement la même chose si je voulais mettre la couleur bleue je peux le mettre du bleu donc quand il ya du blanc ou du bleu par contre s'il y avait du rouge ou du gris et bien ça doit être du gris alors est ce qu'on peut simplifier tout ça pour une couleur quelconque c'est à dire si j'ai une couleur rouge ou bleu et je veux savoir est ce que ça va être la couleur à mettre ou du gris alors vous pouvez donc faire une pause si vous voulez réfléchir par vous même donc là je vous propose une version qui est de regarder est ce que le pixel où je veux mettre donc la couleur est ce que ce pixel est gris ou est ce qu'il a déjà la couleur en question donc s'il est gris ou s'il a déjà la couleur en question et bien je ne fais rien donc là vous voyez que si c'est gris ou si c'est la couleur en question a finalement je ça ça n'a pas bougé mais ça et ça c'est pareil ça et ça c'est pareil et identique avec le bleu maintenant c'est si ce n'est pas gris et ce n'est pas ma couleur donc ce n'est pas du gris et ce n'est pas ma couleur là c'était du rouge là c'est du bleu là c'était du bleu là c'est du rouge donc je vais regarder est ce qu'il ya du blanc s'il ya du blanc et bien je mets ma couleur s'il ya du blanc je mets ma couleur donc ici c'était du rouge là c'est du bleu sinon et bien ça veut dire que c'est pas la même couleur et donc je vais mettre du gris donc on peut se ramener finalement donc cette branche là bien entendu on fera rien donc elle pourra s'en aller mais ça sera donc d'arriver sur cette branche là donc de dire s'il ya pas de gris et si c'est pas ma couleur je regarde simplement s'il ya du blanc je mets ma couleur sinon je mets du gris donc voilà l'algorithme qu'on va utiliser tout de suite donc c'est parti pour le programme python donc nous nous allons travailler uniquement avec des des rectangles pour que ce soit un petit peu plus simple donc on aura systématiquement deux rectangles à dessiner un rouge et un cyan avec un décalage entre les deux donc ce décalage nous allons l'appeler z donc par exemple ici on a un rectangle rouge et j'en ai un autre qui a été décalé vers la droite par exemple de 10 pixels mais ça peut être l'inverse je peux avoir mon rectangle rouge et j'ai décalé donc le rectangle bleu vers la gauche donc ici le z il vaudra moins 10 donc je me décale voyez vers la gauche alors pour faire ça on va donc importer kandinsky pour faire des dessins maths donc ça c'est si on veut faire par exemple des courbes avec des sinus ou autres et random pour avoir des nombres aléatoires donc les couleurs cyan donc j'ai enlevé le rouge je l'ai mis à 0 et j'ai mis du vert et du bleu donc ça à vous de régler par rapport à vos lunettes ou la luminosité de la calculatrice et pour le rouge donc j'ai fait tout l'inverse j'ai mis à fond dans le rouge et j'ai pas mis ni vert ni bleu le gris donc j'ai mis 30 30 30 donc ça donne une couleur comme ça assez foncée et puis le blanc donc son code c'est 65 535 où vous mettez 255 255 255 alors on va commencer déjà par dessiner un rectangle à la position x y donc quelque part à l'écran avec le x ici et le y comme ça qui a une certaine largeur et certaine hauteur donc largeur et hauteur et puis donc z ça correspondra au décalage que l'on veut faire et donc la couleur qui sera du rouge ou du cyan alors comment on fait ça on va parcourir tous les pixels de notre rectangle et ensuite on va récupérer donc le la couleur actuelle du pixel qui est à l'écran donc ce pixel là moi j'ai envie de mettre par exemple ici du rouge est ce que ça va être du rouge ou du rouge ou est ce que ça va être du gris donc ça dépend bien entendu de ce qu'il y a à cet endroit là ce qu'il y a déjà cet endroit là donc je vais le mettre dans c'est qu'est ce qu'il y a en x plus le décalage donc je récupère la couleur et on a vu tout à l'heure que si on avait du gris ou déjà la couleur et bien on fait rien donc le cas intéressant c'est quand ce n'est pas du gris et quand ce n'est pas la couleur donc dans ce cas là il faut que je regarde est ce que le pixel est blanc si le pixel est blanc je peux mettre la couleur que je voulais sinon si le pixel n'est pas blanc ça veut dire que c'est l'autre couleur donc par exemple si je veux mettre du rouge si c'est pas blanc ça veut dire qu'il y avait déjà du bleu donc s'il y avait du bleu et que moi je veux mettre du rouge et bien ça va se transformer en gris donc ça ça s'écrit comme ça on dit si la couleur où je veux mettre mon pixel c'est du blanc et bien je la remplace et je mets la couleur que je voulais donc du bleu ou du rouge et sinon bah sinon ça veut dire que c'était l'autre couleur et donc je mets du gris donc voilà comment on fait un seul rectangle alors nous pour dessiner un rectangle en 3d donc voilà ça c'est un rectangle en 3d ça c'est un rectangle en 3d ça c'est aussi un rectangle en 3d mais les deux sont superposés ça veut dire que z égal à 0 donc en fait celui là n'est pas en relief donc comment je fais à une position x y pour dessiner un rectangle de largeur l de hauteur petit h avec un certain relief et bien tout simplement on va dessiner ce rectangle en rouge avec z égal à 0 et on va dessiner le même rectangle donc la même même largeur même hauteur sauf qui sera décalé de z et je le mets de l'autre couleur donc je le mets en cyan et donc voilà ça ça permet d'avoir un rectangle en 3d alors je vais maintenant vous expliquer les quelques visuels que vous avez donc dans le lien sous la vidéo donc le premier premier graphique première image 3d c'est en tapant donc go un parenthèse parenthèse vous allez obtenir quelque chose comme ça donc là je lui ai demandé pour il ya deux boucles donc je lui ai demandé pour i d'aller de 50 jusqu'à 300 et en sautant de 50 en 50 donc ça veut dire ici que le i il va commencer à 50 il va sauter de 50 en 50 donc on aura 100 150 200 250 on n'atteint pas le dernier donc c'est ici 250 et de la même façon pour j donc qui va correspondre à leurs données qui va partir à 50 qui va aller jusqu'à 200 donc non compris donc ça fera 50 100 150 et pour chacun il va dessiner donc un rectangle en 3d à la position i j avec un relief qui va être un nombre au hasard donc ça c'est mon z entre moins 10 et 10 donc des fois vous aurez des rectangles qui vont se retrouver derrière l'écran ou des fois devant on voit bien ici le rectangle rouge qui est à gauche et ici le rectangle qui à droite donc si vous mettez vos lunettes vous verrez donc des rectangles qui sont pile sur l'écran de votre calculatrice et puis d'autres qui vont être derrière ou devant alors vous pouvez faire des choses voilà après le z vous changer le z donc par exemple ici qu'est ce que j'ai mis donc tout le reste est le même je lui ai dit est ce que i est plus grand que j donc qui va regarder la position du i la position du j et quand le i est plus grand que j donc quand ça c'est vrai ça fera 20 fois quelque chose de vrai donc ça fera 20 moins 10 ça fera 10 et quand ça ce sera faux donc quand le i n'est pas plus grand que le j tout ça donc ça va faire zéro et on arrivera à moins 10 donc on aura des fois des 10 des fois des moins 10 c'est pour ça que vous avez deux types ici de relief des reliefs qui vont être très en avant et d'autres très en arrière et ça va se couper à ce morceau là ça correspond aux i qui vont être plus grand que j voilà donc là si vous regardez attentivement vous allez voir une séparation ici avec des points qui sont derrière et d'autres points qui sont devant pour la deuxième image 3d on a besoin d'un peu de trigonométrie je fais un mini rappel sur comment on trace un cercle donc je veux tracer un cercle de centre à de rayon r donc tracer tous les points qui sont autour donc pour ça on va donc prendre un certain angle et on va par exemple aller de 1 degré en 1 degré ou de 5 degrés en 5 degrés pour faire tout le tour et on aura donc le point qui est là qui aura comme coordonnée x qui sera donc l'abscisse de a plus r fois le cosinus de l'angle et pour l'ordonnée donc de ce point là donc ça c'est mon x y ça sera l'ordonnée du a donc du centre et r fois le sinus de l'angle où l'angle va parcourir l'intervalle de 0 à 2pi alors attention tout de même donc nous on va travailler là avec des degrés donc pour passer des degrés aux radians puisque avec votre calculatrice elle travaille le python travaille en radians donc vous importez la bibliothèque math et la fonction radians permet par exemple ici vous voyez de convertir 180 degrés en radians il nous dit ça fait pi donc quand vous avez un angle droit ici vous êtes à pi pi radians alors on peut maintenant faire notre programme donc ça ça va être le programme que j'appelais go 2 et les rectangles ils auront comme taille 4 4 donc 4 4 ça veut dire qu'on aura ici des petits carrés qu'est ce qu'on va faire donc on va faire varier le rayon du cercle entre 5 et 100 en allant de 10 en 10 donc ça c'est le les rayons ici qui vont être de plus en plus grands ils vont sauter à chaque fois de 10 en 10 ensuite pour faire le tour donc ça c'est mon alpha c'est on va parcourir les 360 degrés donc on va aller de 0 à 360 de 5 en 5 donc qu'est ce qu'on va faire mais on va recopier les formules duo on va dire que c'est 160 donc 160 c'est tout simplement le milieu de l'écran de la machine plus le rayon fois le cosinus de l'angle qu'on a converti en radian et pour le y donc je pars cette fois ci de 110 pour la hauteur et r fois le sinus de l'angle en radian il me reste plus qu'à dessiner donc à la position x y et bien mon carré de largeur petit l et de hauteur h donc 4 4 ici et de lui expliquer qu'elle quel relief on veut donc le relief ça c'est quelque chose que vous pouvez donc modifier par vous même donc moi j'ai mis air divisé par 10 donc divisé divisé pour avoir un nombre entier et donc ça veut dire qu'on aura un relief qui va être linéaire c'est à dire que ça va s'accentuer gentiment à chaque fois de la même façon le passage de là à là on aura un peu plus de relief un peu plus un peu plus un peu plus mais toujours de la même façon vous pouvez donc changer ce truc là et mettre plutôt un air fois air donc de mettre un air au carré en divisant par un nombre assez grand comme je peux peut-être 6000 ou 8000 et là cette fois ci vous n'aurez plus quelque chose de linéaire mais vous aurez la forme plutôt d'un bol donc si je me mets sur le côté et vous aurez donc faut l'imaginer évidemment en 3d mais vous aurez quelque chose qui va augmenter aucun relief qui va augmenter sous sous la forme d'une parabole alors pour terminer je vous montre d'autres courbes donc par exemple ici une spirale donc vous pourrez essayer de chercher comment construire ça ou alors vous regardez donc dans sous la vidéo le lien et puis ce qu'on appelle les courbes de lissage ou donc vous avez peut-être vu en physique donc là la différence c'est qu'elles sont pas en 2d mais sont en 3d donc on n'a pas simplement le x et le y où vous pouvez donc ici changer voyez le 2 et 3 donc ça fait tout un tas de courbes différentes mais là vous avez en plus le z qui va donner donc le relief donc vous avez un paramètre supplémentaire donc petit p donc si vous gardez par exemple ici 2 et 3 donc vous allez obtenir la même courbe exactement la même sur une feuille de papier on verrait pas la différence mais vu que un coup j'ai mis p égal à 1 et un coup p égal à 5 et bien sur votre calculatrice quand elles vont se dessiner vous allez voir que la courbe se dessine de façon tout à fait différente entre entre les deux voilà donc là il y a de quoi s'amuser avec les courbes de lissage ou voilà à bientôt 1 2 1 1 2 1 2 2 – Sous-titrage FR 2021